Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, salut! Bonjour! Salut, Léon, salut, chérenne! Ce sont des chiens qui sont très sportifs. On a l'impression que ce sont des chiens, parce qu'ils ont une apparence plutôt aristocratique, mais ce sont des chiens qui sont excessivement sportifs aussi. Très sportifs, oui. Puis, ce n'est pas un chien fragile. Il y a du monde aussi, c'est-tu fragile, un caniche? Non! On a vu souvent que ce sont des chiens qui étaient, au départ, faits pour la chasse. Donc, c'était des chiens de chasse très, très performants, qui nagent très bien et rapporteurs. Donc, ils n'étaient pas au départ des chiens d'aristocrates ou des chiens de compagnie. C'était vraiment des chiens de travail. Oui. C'est intelligent, c'est vivant, c'est gai. Ça veut plaire à son maître. Toujours, toujours de bonne humeur. Ça l'apprend. Je montre un truc à elle, 10 minutes, elle va me le faire. Avec les enfants, c'est génial aussi. Non, c'est vraiment... Ça l'aime l'eau, on va à la plage avec eux. C'est vraiment polyvalent à n'importe quoi. Tiens! Il y en a qui s'attendent de voir, là, mes chiens avec les pattes nues puis les pompons sur les fesses. Puis, oui, effectivement, ça avait un intérêt dans l'ancien temps. Eux autres, c'était des rapporteurs d'eau. C'était plus facile de sécher quand il y avait moins de poils. Puis, ils laissaient du poil au niveau ici pour qu'ils puissent se réchauffer. Un caniche, ça peut ressembler à n'importe quoi. Moi, là, vous les voyez, les quatre sont toilettés différemment. Je vais ramasser. OK. C'est une question de goût au niveau du visage. Moi, je préfère le visage rasé. Je trouve que c'est plus le fun quand ils boivent, quand ils mangent. Puis, je trouve le look plus beau. Habituellement, tes chaînes ont des portées de combien de chiots? 8 à 10 chiots, habituellement. OK. Oui. Donc, c'est des bonnes portées. C'est des bonnes portées, oui. Deux solides ensemble, deux, une couleur, ils peuvent avoir des particolaires. OK. Donc, ça a toujours été dans la génétique du caniche. C'est juste que ça a été sélectionné ou éliminé, en fait, parce qu'on disait qu'il y en avait, pendant un certain temps, tous les particolaires étaient euthanasiens à la naissance parce qu'on a essayé d'éliminer ce trait de caractère-là, ce trait physique-là. C'est ça. Étant donné que c'est un gène récessif, il faut vraiment que les deux parents, même si les deux parents sont solides, si les deux ont le gène, ils peuvent avoir des bébés qui sont particolaires. Aux pieds, Légo. Bon chien. Quand on sélectionne des gènes récessifs, on peut aussi sélectionner des problèmes génétiques. Et ces problèmes génétiques-là, ça peut être des problèmes d'âge, des problèmes de peau, des problèmes de glandes, etc. Comment tu fais pour éliminer, en fait, cette consanguinité-là ou les risques qu'on aille des problèmes génétiques dus à la sélection d'un gène récessif? Bien, moi, tous mes chiens sont choisis, en fait, avec leur pedigree. Je ne veux pas de consanguinité, je veux des chiens le plus possible qui ont été testés. Je recherche des tempéraments qui sont hyper calmes. Puis moi, tous mes chiens ne viennent pas de la même place. Ils viennent vraiment de tous les coins du pays différents pour essayer d'éliminer ça. Ils s'entendent bien, les chiens, les chiens ensemble, hein? Oui! Il y a 20 ans, le caniche particolaire était snobé des concours de conformation. Aujourd'hui, à condition d'adhérer à des standards stricts au niveau de la reproduction, il est heureusement autorisé à figurer sur les pedigrees et à participer aux expositions canines. Côté santé, le caniche est enclin au problème de dysplasie de la hanche, de cataracte, à certaines maladies hormonales et la torsion d'estomac. D'où l'intérêt de se choisir un éleveur très consciencieux. Chien intelligent au multiple talent, il fait partie des chiens de grande race ayant une des plus longues vies. Il pourra donc vous faire sourire par sa clounerie pendant près de 15 ans.